Ok, on va pouvoir commencer. Qui part avec la première question ? Bonjour à tous, tous les retours pour le média des retours de pouces. Salam alaikum, Cédric. On sait que dans ta carrière, tu as connu énormément de grosses déchants sportifs, en particulier au Glory. Cependant, compte tenu de la médiatisation du combat de samedi, de l'attente autour de ton niveau en MMA et surtout de tout le draft talk auquel tu as pris part, Est-ce que tu dirais que ce combat est le moment où tu aurais eu le plus de pression dans ta vie de combattant ? Est-ce que je dirais que ce combat est le moment où j'ai le plus de pression dans ma vie de combattant ? Non, pas du tout. C'est loin d'être le moment où j'ai le plus de pression. Là, je pense au combat contre Nikos Kahn. Quand je devais, j'étais dans la chambre d'hôtel et je devais aller à l'aréna pour faire croire à ce mec qui était invaincu depuis 10 ans, invaincu au Glory et qui battait tous les mecs du Glory. Et moi, j'arrivais à 24 ans avec juste une photomontage où j'avais sa ceinture autour de ma taille. Ça, c'est le moment le plus flippant de ma carrière. Là, Jordan Zébo. Mais face à la médiatisation, tu avais tout à prouver encore alors que là, tu as tout à perdre. C'est vrai qu'il y a une pression quand on a tout à prouver et il y a une pression différente quand on a tout à perdre et rien à prouver. Mais là, j'ai vraiment un sentiment différent et là, je suis sérieux quand je dis ça, c'est que je sens comme si c'était mon moment de briller. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment envie de m'amuser. Parce qu'il n'y a rien qui, comment dire, Jordan, il n'a rien pour me effrayer. Maintenant, aux yeux du public, il a ses take down, il a son timing, il est imposant et ce n'est pas un striker. Donc, c'est plus un lutteur, entre guillemets, même si pour moi, ce n'est pas du tout un lutteur. Et j'estime que je mets le lutte mieux que lui et que mon grappling est même meilleur que le sien, mais personne ne sait. J'ai l'impression vraiment que là, je vais m'amuser et je vais surprendre tout le monde. Donc, il n'y a pas de pression. Il y a la pression du combat parce qu'on ne veut pas prendre un mauvais coup parce que tout peut arriver. Je fais le mec, je parle, je parle, à un moment, une seconde d'invitation, si je prends un Nike, que je suis mort sur Twitter. Donc, moi, la pression est juste là, en fait. Sinon, à part ça, je vais m'amuser, je pense. Donc, c'est une bonne pression. Ok, merci. C'est la suivante. Bonjour, Cédric. C'est la question que j'ai posée à Jordan juste avant toi, qui est passée avant toi. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il a vu. C'est pour ça que ça semble faux. Je lui ai demandé ce que tu déclarais justement hier, après votre premier face à face, que tu avais vu la peur dans ses yeux. Je lui ai demandé si lui pensait avoir transmis la peur via son regard et surtout qu'est-ce qu'il avait vu dans ton regard à toi. Et lui, il m'a dit qu'au contraire, au contraire de ta déclaration. C'est plutôt dans tes yeux qu'il avait vu. Pas vraiment la peur, mais plutôt une sorte de doute, comme si tu t'étais dit « Ah ouais, il est là quand même ». Est-ce que toi, tu peux nous confirmer plus ou moins ça ? Est-ce que tu me confirmes surtout avoir vu la peur ? Non, c'est vrai, je vais être honnête. Quand je l'ai vu en face de moi et que j'ai vu sa chemise, je me suis dit « Ah ouais, il est là quand même ». Donc là, il a vu le doute quand j'ai vu sa chemise. Mais sinon, à part ça, non, pas du tout. Après, je pense que, on le sait, Jordan, ce n'est pas un trash talker, ce n'est pas un mec qui parle. Donc, c'est plus un timide. C'est plus un timide. Et il a reçu, je pense, des conseils de sa team qui lui ont dit « Voilà, elle ne te laisse pas, essaye de répondre, essaye de faire ceci ». Donc, c'est pour ça qu'il essaye de dire « Oui, j'ai vu la peur dans son regard, etc. » Mais ce n'est pas sincère. Mais je ne lui en veux pas. Moi, je suis sincère. C'est-à-dire, moi, il y a plus de 80 fois, j'ai eu ce genre de face à face. J'ai eu des adversaires à 2 cm de mon nez plus de 80 fois dans ma vie. Et je sais reconnaître quelqu'un qui flippe, je sais reconnaître quelqu'un qui est déterminé. Après, les deux prennent un KO quand même, mais on peut être déterminé et prendre un KO. Je sais reconnaître. Lui, je ne dirais pas qu'il flippait, mais je dirais qu'il ne se rend pas compte, en fait. Dans ses yeux, j'ai vu qu'il avait la pression. Ce n'est pas de la peur. Ça reste un combattant. Ça reste un combattant. On a vu ses performances. Ce n'est pas un timide dans le ring ou dans la cage. Donc, ça reste un combattant, mais j'ai vu qu'il était très stressé et qu'il n'avait pas l'habitude de ça. On dit souvent, justement, qu'au face à face, l'un des deux combattants prend un petit peu l'ascendant juste au regard. C'est ce que tu as ressenti, toi, justement, Elia ? Moi, j'ai pris l'ascendant à partir du moment où il a accepté le combat. Déjà, j'avais pris l'ascendant. C'était bouclé d'avance. Donc, l'ascendant, je l'ai déjà depuis longtemps. Dès mon premier post sur les réseaux sociaux. Ça a rajouté ? Oui, là, ça. Il m'a eu en face de moi, il m'a eu en face de lui. Il a vu la décontraction, il a vu la sérénité, il a senti l'énergie. Et surtout, à un moment, j'ai arrêté de rigoler. J'ai vraiment regardé. Je lui ai montré que, vous savez, je rigole, je rentre mes dents, etc. Mais je ne m'appelle pas Guignol. Et dans le ring, tu vas prendre un KO. Je te le dis, en rigolant, mais tu vas prendre un KO. Tu ne peux pas savoir ce que ça fait. Je lui ai demandé, tu as déjà pris un KO, Jordan ? Il s'est dit, oui, oui. Il s'est changé de sujet un peu. Je lui ai dit, non, Jordan, tu as déjà pris un KO ? Je lui ai dit, oui, ça arrive. Je n'ai jamais pris de KO et je ne vais pas en prendre samedi. J'ai vu dans ses yeux que je disais, merde, pourquoi j'ai accepté ? C'est vrai qu'à chaque fois, tu nous as pronostiqués dans le milieu. On sait qu'à ton dernier combat, c'était même moi qui t'avais demandé personnellement de nous pronostiquer un round. Tu m'as donné le round exact où ça s'est fini face à un Paris Climace. Forcément, je vais te demander la même chose, vu que maintenant, tu as une crédibilité dans tes propres pronos. S'il te plaît, Cédric, quand est-ce qu'allons nous voir Jordan au sol tout après ? Il y a plusieurs choses qui se battent, plusieurs idées qui se battent dans ma tête. Je me dis, est-ce que je fais du Cédric Nombé ? Je l'ai éteint au premier round. Je ne sais pas trop le temps, après il y a une after, je vais aller avec Kylian et toi, à Saint-Géry. Non, mais dans le halal. Et je me dis, soit je fais ça, soit j'écoute vraiment les fans qui me disent, non, on a payé, on vient de Belgique, on vient de Suisse, on vient du Luxembourg, fait durer. Quelle fan t'a dit ça ? Aucun fan ne veut que ça dure. On veut tous que ça s'éteigne, comme t'as dit. Ils veulent que je fasse durée, que je mette KO au deuxième, au troisième. On a payé, on veut quand même voir, amuse-toi avec lui. Moi, je dirais plus qu'en fait, il y a deux solutions. C'est soit, j'ai raison et il ne sait vraiment pas ce qui va se passer, et à la première droite, ça va être fini pour lui. Quand je dis ça va être fini, il ne va pas tomber à la première droite, bien sûr. C'est-à-dire, il va comprendre que c'est mort. C'est-à-dire, la première droite, il va se dire, bon, maintenant, il faut que je perde au point. Il faut que je survive, en fait. Soit, il va être un peu coriace, je vais décider de m'amuser avec lui, de le balader, c'est-à-dire de mettre en place une stratégie, parce que je vais me dire, bon, je ne vais pas me mettre KO comme ça avec deux, trois coups. Je vais mettre une stratégie, et là, je le mettrai KO au deuxième. Donc ça se joue entre le premier et le deuxième. Question suivante. Bonjour Cédric, Tom pour Stade Perform. Anès parlait de, t'as répondu à sa question sur la pression, avec tout le trash talking, etc. Est-ce que tu ne penses pas que la plus grosse pression est sur toi, justement, secondaire ? La plus grosse pression est sur moi ? Oui, c'est sûr. La plus grosse, ça ne veut pas dire qu'elle est immense, c'est juste qu'elle est plus grande, c'est vrai. La plus grosse pression est sur moi, clairement. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est une pression, c'est une bonne pression. En fait, la différence avec les autres combats, c'est que vraiment, je ne sais pas comment expliquer, par exemple, le précédent combat contre Climas, c'était un peu la même chose, c'est-à-dire que Climas, c'est inconnu, il y a 10% qui disent que je combats des plombiers, si je perds contre un plombier, comme ils disent, là, c'est très chaud pour moi. Donc j'avais quand même une pression, et je n'avais pas le même niveau technique. Là, je n'avais pas la même préparation. Là, j'ai une préparation, elle est incroyable, elle n'est pas proportionnelle à la valeur de mon adversaire, mais plus à la valeur de l'enjeu, comme tout le monde le sait là, le MMA a pris une ampleur de fou en France, et tous les médias commencent à s'intéresser au MMA, à moi, qui étais plus connue dans le milieu du sport de combat. Là, il y a des boulangères, des pâtissiers, des plombiers, même, qui me reconnaissent dans la rue. Et du coup, ça veut dire que tout le monde s'intéresse à ce combat. Donc il y a une grosse pression, parce que la plupart des gens, ils ne m'ont jamais vu combattre, ils ont juste mis vidéos YouTube. Donc il se dit, ce mec, il parle beaucoup. Ah, je vais regarder son combat. T'imagines, c'est le premier combat qu'il voit, je perds. Et moi, je me dis, en fait, ce mec-là, c'est lui le plombier. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il y a une grosse pression sur moi, mais vu le combat, quand je parle juste du sport, vu le combat que c'est, au contraire, je suis content. Parce qu'en fait, moi, dans ma tête, je me dis, intimement, mais en fait, là, il y a une grosse pression. C'est-à-dire que tout le monde attend ce combat. En vrai, c'est un combat facile pour moi, donc c'est tout bénef. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas une ceinture contre Shimaïb, ce n'est pas une ceinture contre Magomed ou Malatov, où là, je me dis, là, ça va être chaud. Et là, il y a une pression qui est proportionnelle à l'enjeu. Non, là, la pression, c'est-à-dire l'engouement qu'il y a, il n'est pas proportionnel à ce que je vais lui faire. Est-ce que tu peux le plus t'exprimer et divertir les gens tout en te mettant en scène ? Un peu comme si le Cédric Petit, qui rêvait peut-être de jouer dans des films, de devenir une référence sur scène avec le parc rotifisible qu'il a eu, n'avait pas eu cette chance et a trouvé un exutoire dans la cage. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ton rapport avec le sport et pourquoi tu fais ça ? Alors, j'ai toujours eu un public plus ou moins important, plus ou moins différent. Quand j'étais petit, par exemple, je me souviens encore des scènes où en fin d'année, je me mettais debout sur la chaise et j'imitais tous les profs un par un. Et les gens rigolaient et même la prof a rigolé. J'ai toujours eu un public, j'ai toujours eu ce rapport avec l'humour. J'ai toujours aimé faire rire, divertir les gens. Le sport, ça m'offrait une scène aussi parce qu'il y avait les phrases avant les combats, il y avait le combat en lui-même ou même pendant le combat, j'esquive un coup, je vais faire un peu de cinéma, les gens vont rire. Ça, c'est le moment où je kiffe en fait. Et il y a l'après-combat où je chargais mes adversaires, etc. Et après, parfois, je redeviens un peu aussi sérieux et je montre beaucoup de respect à l'adversaire parce que c'est un sport difficile qu'on fait. Donc en fait, mon rapport avec le sport, c'est juste que, comment dire, je suis juste un mec, un humoriste qui est bon dans ce qu'il fait, c'est tout. C'est-à-dire, moi à la base, j'aime faire rire, mais j'arrive et j'ai découvert ce talent qui est le combat, le punch, le coup d'œil et vas-y, si je cite toutes mes qualités, on n'a pas fini et je pense qu'on n'a pas le temps. Donc j'ai juste découvert ça et puis j'essaye d'allier les deux parce que les deux ne sont pas incompatibles. Aujourd'hui, les gens parlent de trash talk et c'est vrai qu'en réfléchissant, c'est pas du trash talk que je fais. Moi, je suis plus là pour divertir. Un connor va faire du trash talk. Un Ed Diaz, il va faire du trash talk. Un John Jones contre DC, c'était du trash talk. Les mecs, ils s'aimaient pas, ils s'insultaient, etc. Moi, à aucun moment, je vais insulter qui que ce soit. Ça va rester vraiment musulm. Il y a eu cette fameuse phrase d'une personne que tu as apprécié beaucoup. Cyril Gann et Cédric ont commencé les mêmes en même temps. Regardez où ils se trouvent maintenant. Comment tu as apprécié cette déclaration ? Et est-ce que tu peux lui expliquer les raisons qui n'ont fait que toi, qui étais déjà déterminé à devenir le meilleur en 2018, après son temps, a vraiment s'affirmé dans ce sport ? En fait, c'est une phrase qui est fausse. Elle est débile, en fait. Mais quand on l'a dit comme ça vite, on se dit « Ah ouais, non, non ! » On va juste décortiquer la phrase. Cyril Gann et Cédric ont commencé en même temps. Regardez la carrière de Cyril Gann et la carrière de Cyril Gant. Cédric Gann et Cédric ont commencé en même temps. après, c'est pas parce que je suis venu dans la salle pour venir tester, faire un peu de ce rôle avec Nasourdine et Francis Gann et Cédric Gann. Comment dire, quand on peut être comparable sur le MMA ? Lui, il avait déjà arrêté le pied-fant, pas moi. Quand je suis allé tester le MMA chez Fernand Lopez, j'étais en train de défendre mes ceintures encore. Je l'ai défendu encore quatre, cinq fois. Donc c'est pas comparable. Une autre question. Ça va être en anglais. Il y a des rumeurs de l'hôtel que certains super stars puissent... en attendant de la nuit de la nuit de la nuit de la nuit. En anglais. En anglais. Est-ce qu'il peut nous raconter un peu qui peut être en attendant de regarder la nuit de 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 la nuit ? En gros, on a annoncé plusieurs personnalités dans le combat. Est-ce que tu as des noms de gens qui pourraient venir sur le combat de personnalité ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Tous des amis proches. On mange ensemble tous les samedis. Comme Kylian. Ah oui, vous êtes en anglais ? Je me suis lâché jamais. Oui, bien sûr. On a des gens comme Kylian Mbappé qui est le meilleur joueur français. On a Francis Ngannou qui n'est pas un secret. On a Gibril Sissé. On a DJ Snake. On a Maître Gims aussi. On a Blackham. On a Cédric Dombé. Il y a beaucoup de noms. Il y a beaucoup de noms. Il y a eu des amis avec Kylian Mbappé. Il y a eu des amis avec Kylian Mbappé. Et ils disent qu'ils vont venir pour soutenir. Ils ont vraiment aimé le trash-talking, les conférences de presse. Ils ont aimé mes médias sociaux. Et ils peuvent attendre pour le match. Et c'est vrai qu'il y a toute une partie sur... En fait, ça me fascine d'avoir ta réponse. Tu avais parlé chez Joe Rogan du fait que tu étais à moitié autodidacte quand tu es devenu champion du kickboxing. Comment ça se passe ? C'est-à-dire que tu matais des vidéos et tu apprenais tout seul ? C'était du flou quand tu combattais. Comment ça s'est passé d'être autodidacte pour devenir champion du kickboxing ? En fait, la partie autodidacte... Oui, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que quand j'ai commencé au début par le full contact, j'avais un formateur. Il m'a formé, il m'a appris le combat, on va dire. Et puis, un an après, il a dû arrêter. J'ai dû changer de club. J'arrivais dans ce club, du coup, j'ai continué le full contact. Et puis, on va dire, trois ans après, j'ai dû arrêter aussi. Et puis, là, j'ai discuté avec un coach de Muay Thai qui m'a dit si tu veux vraiment cartonner en kickboxing, etc. Va en normand, tu vois où il y a les meilleurs. Et puis, ça trottait dans ma tête, ça trottait dans ma tête d'aller où il y avait les meilleurs. Et puis, je me suis dit, en vrai, j'ai rien à perdre. Je suis jeune, j'ai pris mon sac à dos et je suis allé dans la salle de Mijiro Gym, là où il y avait André Malard. Et puis, pareil, je pense, j'ai fait deux ans comme ça où j'ai vraiment découvert le vrai kickboxing. C'est-à-dire, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais rien appris en kickboxing. J'ai découvert comment mettre un low kick. J'ai découvert le cutting. J'ai découvert plein de choses, en fait, le côté dur du kickboxing. J'ai commencé à boxer à l'étranger, en Chine, en Australie. J'ai commencé à voyager. Puis, je me suis séparé d'André quand j'ai fait la rencontre de Samir en Belgique. Et en fait, pourquoi je dis autodidacte ? Parce qu'en fait, on voit bien, à chaque fois, je reste un an, deux ans avec un coach. Je prends de son savoir et puis j'agrémente son savoir au mien. Et là, je me fais mon propre style. C'est-à-dire que j'ai toujours été seul. Et aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, quand je repense, par exemple, au cutting d'avant, je me dis en fait, j'étais fou. Je faisais n'importe quoi. Parfois, à un moment, je me rappelle, pendant une semaine, je n'ai vécu que des jus de légumes et j'allais courir tous les jours. Et j'arrivais au poids et j'ai gagné au premier round. Et je me dis, mais en fait, si tu avais fait trois rounds ou cinq rounds, tu aurais été mort. Et c'est là où je me disais que j'ai tout appris tout seul. Enfin, appris, j'ai tout fait tout seul. Et il y a une période de ma vie où je faisais n'importe quoi parce que pas d'expérience et j'étais pas entouré. Et pareil, j'ai toujours été sauvé, en fait, dans mes combats. C'est-à-dire que oui, je regardais des vidéos de combattants. Je regardais des vidéos de Nikhil Sken, de Robin van Ousmalen, Artem Vekitov, j'aimais beaucoup son style. Je regardais Badrari. Et en fait, j'apprenais comme ça les techniques. Mais, on va dire, c'est pas aussi cliché. C'est-à-dire, je voyais une technique chez Badrari et je la refaisais. Non, je voyais les combats et j'agrémentais, je me faisais mon propre style, en fait, comme ça. Et depuis cette période-là, j'étais toujours, j'ai traîné avec Abdallah. Et on s'entraînait ensemble, ils me tenaient les pauvres, ils me donnaient la leçon. Et on était comme ça, à l'arrache, dans la fosse au Lyon. Et voilà comment je suis devenu champion de Lyon. En prenant, en fait, chez la plupart des coachs que j'ai croisés. Donc, autodidacte, on va dire non, parce que j'ai pas appris tout seul. Mais, on va dire, j'ai pioché un peu chez de nombreux coachs et j'ai fait mon propre style. Merci. Deux questions restantes, la prochaine ici. Nice couple. Salut Cédric. Jordan, tout à l'heure, disait qu'il avait très peu regardé tes combats. Est-ce qu'il a eu tort ? Et est-ce que toi, tu as pu regarder un petit peu ses combats en allemand ? Alors moi, il n'y a pas beaucoup de combats. Surtout qu'il y a des combats qui ne sont pas disponibles sur YouTube. Je vais être honnête, et c'est vrai, j'ai regardé une minute d'un combat. Je crois qu'il était en bleu, il avait un short bleu, je crois que c'était à l'étranger. Et il combattait, je crois que c'était un mec assez grand, un lutteur peut-être. J'ai regardé une minute, c'est bon, j'en avais assez. Déjà parce que je ne regarde jamais les combats en entier, ça me saoule. Même les miens, ça me saoule. Les miens, attention, ça se finit à chaque fois. Je ne regarde jamais les combats en entier, ça me saoule un peu. Et j'ai juste besoin d'une ou deux minutes pour analyser un adversaire. C'est ce que j'ai fait avec Jordan, j'ai regardé un peu, j'ai dit, c'est bon, je sais ce qu'il va faire. Je connais son style et puis je voyais les highlights passer avec Karim, avec tout ce qu'il a combattu dans l'organisation de son coach. Je voyais un peu les réflexes, les réactions qu'il avait, ça me suffit. Parce que je ne vais pas regarder un combat, peut-être que j'ai tort, mais c'est ma manière de le faire. Je n'ai pas envie d'analyser un combat, vraiment tout ce qu'il fait. Attends, il bouge l'orteil quand je fais ça, quand je fais ça. Je me suis dit un peu à la Jon Jones, je ne fais pas ça parce que j'arrive, je vais un peu au feeling. Donc je sais à quoi m'attendre, je sais si il est grand, je sais si c'est un lutteur, si c'est un striker. Ça me suffit pour arriver et ne pas être surpris en imaginant un boxeur lambda. En fait, c'est un lutteur roi, non, je n'étais pas prêt. Donc j'ai regardé un peu, mais je n'ai pas vraiment analysé. Et lui, il a tort de ne pas regarder tes combats ? Lui, non, parce qu'il regarde ou qu'il ne regarde pas, tu vois, quand elle arrive, ça ne change rien du tout. Donc il a eu tort parce que vraiment déjà qu'il n'a aucune chance pour ce combat. Si en plus de ça, il ne fait pas les causes pour pouvoir avoir une hausse de chance, c'est qu'il est vraiment fou. La dernière question ici. Bonjour Cédric. Je veux savoir ce que tu pensais de la décision du PFL d'avoir choisi le Zenith de Paris plutôt que l'accord hôtel, sachant que tu avais déjà rempli l'accord hôtel au Glory ? Alors c'est juste une erreur, mais pas du PFL. C'est parce que je n'étais pas booké sur la carte PFL quand ils ont réservé la salle. Je crois que c'était un an avant, si je ne dis pas de bêtises, j'avais arrêté la salle un an avant. J'ai été booké tard sur le PFL parce qu'il faut savoir que j'étais censé combattre en juin aux Etats-Unis. Donc je n'étais pas censé combattre en septembre à Paris. Et du coup, quand ça a été booké, étant donné la frustration que les gens avaient de ne pas m'avoir vu combattre en juin, plus le fait que je combatte à Paris, solde-out en 48 heures. Donc ce n'est pas une mauvaise décision du PFL, c'est juste que c'est la faute à pas de chance. C'était une petite salle. C'est vrai qu'on est un peu dégoûté parce qu'on se dit, je suis un peu jaloux des autres Français qui ont combattu à Bercy parce que j'aurais aimé être LE combattant qui remplit Bercy. Mais c'est comme ça, on va remplir le Zenith. Et surtout, il y a un truc très important que je voulais rappeler au public, c'est que quand je vais arriver, parce que là, je vais faire un truc qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du sport, de combat, toutes disciplines confondues, quand je vais arriver dans la salle et que je vais crier « Jordan ! » et que le public va répondre « T'es mort ! » Ça, ça va me galvaniser pour arriver en face de Jordan et « BAH ! » Donc ça, c'est sérieux ? C'est vraiment sérieux. Ça, c'est vraiment un truc que je vais faire. Le public doit se préparer à crier tes mains. Le public doit se préparer à crier tes mains. Une fois, trois fois, deux fois ? Autant de fois que je vais dire « Jordan ! » Et même dans le combat, quand je vais mettre une « PAH ! » « Jordan ! » Je vais m'amuser avec lui. Là, je vais vraiment kiffer prendre mon pied. Ok ! Let's go ! Merci les gars ! Merci Han ! Merci à tous ! Merci à tous !